Nous sommes à notre quatrième vidéo. Nous chercherons à savoir quel est l'aliment prescrit à l'humain. Que lorsque nous nous contentons de manger 60% au moins, 80% pour ceux qui sont un peu plus forts, jusqu'à 99%, vous allez voir que vous vivez mieux longtemps, automobile, jusqu'à la fin de votre existence terrestre. Alors, qu'est-ce que nous devons manger pour vivre mieux ? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous indiquera aujourd'hui quel est l'aliment indiqué à votre constitution biologique et qu'il faut-il faire avec les autres éléments que nous avons empruntés avec l'évolution. Je suis docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé que lorsque vous allez l'appliquer, vous vivrez aussi longtemps que possible et indépendant de tout hôpital, de tout technicien, jusqu'à la fin de votre séjour terrestre. Et j'ai toujours dit, on ne doit pas mourir avant 75 ans. Tous ceux qui sont morts avant 75 ans sont morts prématurément. Qu'est-ce que nous devions manger exactement ? Nous venons à l'ère du feu. Ça, c'est le feu. Et celui-là est apparu à notre existence il y a quelques trois, cinq siècles. Mais nous vivions longtemps avant ce feu et nous ne connaissions pas ces maladies de civilisation. Donc la première attitude que vous devez avoir à cet instant même, allez-y à votre cuisine et éteignez ce feu. Nous devions être capables de vivre le plus long possible sans le feu. Il est apparu à notre existence et il est apparu avec beaucoup de maladies de civilisation. Donc le premier élément qui doit vous permettre d'éviter longtemps et bien, c'est d'éteindre votre feu et de vivre sans ce feu. Le feu lui ravage, le feu lui tue. Et si vous avez mangé ce qui est mort, chacun sait ce qui l'attend. Mais si nous ne devions pas faire cuire le feu, nous sommes déjà habités à manger le règne animal. Ça, c'est un poulet que nous avons. En principe, si nous étions des carnivores, nous allons faire comme tous les autres animaux carnivores. Je dois être capable de mordre ce poulet, sucer la fraîcheur de son sang et bien manger sa chair. Si je ne peux pas le faire, c'est que je ne suis pas un carnivore. On n'a même pas prévu de griffes, de crocs. On n'a même pas la capacité de l'attraper et de le mordre. Alors comme nous ne pouvons pas le mordre, il ne doit pas être dans notre régime nutritionnel. Et si nous avons mis des dents, ça ne doit pas être prioritaire, ça doit être une alimentation secondaire. Les carnivores ont des petits intestins. Les intestins sont courts et ils ont des gros reins pour éliminer les protéines animales. Et si ton rein n'est pas suffisamment fort, que tu manges beaucoup de protéines animales, mon frère, tu vas terminer en train de faire des dialyses chaque deux fois par semaine, trois fois par semaine, si tu veux vivre longtemps. Parce que les protéines animales passant dans tes reins ont foutu en l'air la santé de vos reins. Donc comme nous ne pouvons pas manger l'animal sans le faire cuire, alors qu'on vient de teindre le feu, on doit le savoir, même si nous mangeons, nous l'avons emprunté, ça ne fait pas partie de notre régime nutritionnel. Calme-toi. Voilà le règne animal. Ici, c'est des tubercules. C'est des herbivores qui mangent les tubercules. Sinon, s'il s'était prévu dans notre constitution biologique, nous n'aurons pas besoin de prendre, mettre au feu d'abord, tuer avant de manger. Actuellement, cet igname est la vie. Et les herbivores mangent avec beaucoup de satiété, parce que c'est prévu pour leur constitution biologique. Quels ils ont fini de manger, ils vont s'asseoir sous un arbre, ils vont ruminer pour bien broyer et prendre la quintessence de tous les éléments existants des dents. Nous mangeons ces tubercules, les patates, les ignames, mais ce n'était pas prévu pour notre constitution biologique et ce n'était pas prévu pour notre alimentation. c'est pour les herbivores. Ici, vous voyez des milles et du riz. Ces milles et du riz, c'est nos oiseaux qui raffolent parce qu'ils ont des becs, ils ont des jusiers. Nous, les humains, pour que nous puissions manger le mille ou bien le riz, nous sommes obligés de prendre à les tuer d'abord au feu avant de manger. Nous prenons la vie que nos oiseaux mangent avec beaucoup de satiété, nous prenons, nous partons tuer d'abord au feu avant de manger. Alors, comme il doit transiter dans votre cuisine, ça veut dire qu'il n'est pas prévu pour votre alimentation. Nous le mettez dans notre alimentation, mais il ne doit pas d'intérêt. C'est secondaire. À côté de cela, nous avons les légumes. Ça, c'est le chou, c'est la carotte, c'est la salade. Ceux-là, nous avions besoin de le faire passer par deux étapes. Nous ajoutons du citron, nous ajoutons du sel, nous le préparons et nous le mangeons. Mais l'avantage des dents, c'est que vous n'allez jamais prendre la salade, faire transiter d'abord au feu avant de manger. Vous gardez la salade telle qu'elle, donc tous les éléments constructifs des dents restent, aucun élément n'est mort. Vous n'allez pas vous permettre non plus de prendre le concombre, à le faire cuire le concombre avant de manger. Vous allez vous mettre à manger ce concombre, nous verrons cela dans la cinquième vidéo comment il faut manger. Pour vous qui venez de me découvrir, cliquez sur s'abonner et sur la cloche afin d'être averti des vidéos à venir. Et je demande à chacun de commenter. vos commentaires me rassurent et ça me permet d'aller de l'avant. Le dernier élément c'est la créette. La créette c'est le fruit des herbes et des arbres. Nous avons de la papaye, de la banane et de l'ananas comme exemple. mais aucune créature humaine n'hésiterait à deux fois d'ouvrir une banane et se mettre à manger. Cela n'a pas besoin de transiter dans le feu que nous avons éteint pour parler dans notre bouche. Et nous faisons la récolte, la cuillette aussi aisément possible. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, surtout vous qui voulez vivre longtemps en parfaite santé et vivre heureux le régime nutritionnel de l'humain, c'est les légumes, c'est les fruits. Tout le reste ne rentre dedans qu'un complément. Plus tu manges des fruits et des légumes, plus il va repousser les éléments morts que vous avez utilisés et vous allez avoir une longue expérience de vie. L'âge minimum d'un humain avant de mourir, ça doit être 75 ans. Mais comment devons-nous préparer ces fruits et ces légumes pour les manger et s'en soigner avec ? Nous le saurons dans la dernière vidéo. En attendant, que nous nous voyons pour la dernière vidéo, retenez que l'objectif du docteur Nature, c'est votre santé et à cet instant même, je souhaite que vous vous portez excellemment bien. ! ! !